France Inter, Mario Lourdes, Ali Badou, le 6-9. 7h48, le débat économique du vendredi. Thomas Porcher, Dominique Seux, bonjour. Bonjour. Cette semaine, un débat qui n'est pas simplement économique et social, mais qu'il l'est aussi, qui a traversé l'espace public et la conversation générale et investit les conversations privées. On parle évidemment de la démographie et de la chute de la natalité. En 2023, le nombre de naissances est passé sous la barre des 700 000 au plus bas depuis 1946. On l'apprenait mardi matin et grâce à vous notamment, Dominique Seux. Mardi soir, Emmanuel Macron annonçait donc sa volonté d'un réarmement démographique avec l'idée d'une prime de naissance. On va rentrer dans le détail avec vous dans les causes et les conséquences de ce qui se joue sous nos yeux, éventuellement les remèdes. Mais d'abord, la baisse de la natalité, est-ce un problème ? Thomas ? On n'en sait rien. On n'en sait rien. On n'en sait rien. Non, non, on n'en sait rien. Ce n'est pas parce que la natalité baisse depuis quelques années qu'elle va forcément baisser les prochaines années. Vous savez, la natalité avait réaugmenté à partir des années 2000. Là, elle rebaisse. C'est un indicateur qui n'est pas complètement fiable parce qu'aujourd'hui, les couples ont des enfants de plus en plus tard. Donc, on peut avoir des baisses de natalité pendant plusieurs années et puis après, il y a un effet de rattrapage les années d'après. Ce qu'il faut regarder, c'est la descendance finale, c'est-à-dire le nombre d'enfants qu'une femme va avoir tout au long de sa vie. Quand on regarde les femmes de 50 ans aujourd'hui, elles ont deux enfants en moyenne. Quand on regarde les femmes de 40 ans, on est quasiment à deux enfants. Donc, en termes de fécondité, il n'y a pas de problème et personne ne peut dire aujourd'hui si c'est conjoncturel ou structurel. Dominique ? Je ne suis pas d'accord. À court terme, c'est vrai qu'il n'y a pas d'effet négatif. C'est-à-dire, il peut même avoir un effet positif à court terme. Positif ? Il y a moins de crèches à payer, il y a moins de transports scolaires, vous avez moins de dépenses d'école. Mais évidemment, ça, c'est à très court terme. À moyen et long terme, en fait, il y a deux situations. Il y a le cas des pays ouverts et le cas des pays fermés. Dans un pays fermé, et l'exemple typique, c'est celui du Japon, évidemment, là, il y a des conséquences absolument considérables. J'en parlais hier avec notre correspondant au Japon, le correspondant des écos au Japon, Yann Rousseau, qui m'expliquait que, par exemple, on ne trouve plus de gens pour coder. Il n'y a plus de jeunes, il n'y a plus d'innovation. Quelles sont les innovations proposées par le Japon depuis une vingtaine d'années ? Il n'y en a pas. Sur le plan financier, il y a une dette absolument phénoménale, il y a un climat qui a totalement changé dans ce pays. Donc, il y a des conséquences absolument considérables. On ferme 500 écoles par an au Japon. Donc, c'est évidemment... Et alors, quand on réfléchit sur le cas de la France, le cas de la France, dans un système qui finance... Donc, Japon, pays fermé. La France, ce serait quoi ? Pays ouvert ? Alors, la France, c'est un pays plutôt ouvert à l'immigration, dont on peut se dire qu'il compense par l'immigration une natalité qui baisserait. Le cas de la France est très particulier parmi les autres pays développés. C'est que nous finançons nos systèmes sociaux par la solidarité intergénérationnelle. Donc, la baisse de la natalité a des conséquences sur les retraites, l'âge de la retraite, évidemment. Donc, c'est un cas... Il faut vraiment distinguer le cas des pays qui vont compenser par l'immigration la baisse de la natalité, ce que est obligé de faire l'Italie en ce moment, ce que fait l'Espagne, ce que fait... Alors, les États-Unis sont dans une situation un peu différente parce qu'ils n'ont pas ce problème-là. C'est un des rares pays au monde qui n'a pas de problème démographique pour l'instant. L'important sur ce sujet-là, c'est de se dire que l'ensemble des pays et quasiment de la planète affrontent ce choc démographique. C'est effondrement l'ensemble... Non ! L'ensemble de l'Asie, quels que soient les niveaux de développement, l'ensemble des pays d'Asie sont à peu près dans le même cas de figure. Même la Corée du Sud de Thomas Porchet. En fait, on a une courbe en J renversée. C'est-à-dire qu'au début... En J renversée, c'est tout ça. Non, mais la fécondité est très élevée dans les pays pauvres. L'Angola, ce sont les pays où on a le plus d'enfants. Et puis petit à petit, ça se stabilise. Et là, dans la période où ça se stabilise, vous avez des rebonds de fécondité. Ce qui se passe en France, ce qui se passe au Royaume-Uni. Et vous avez d'autres pays qui descendent, ce qui se passe au Japon, en Corée et en Italie. Comment on explique ces rebonds ? On l'explique par un certain nombre de facteurs. On n'en est pas sûr à 100%. Mais on voit par exemple que les pays où il y a un rebond, c'est les pays où le taux d'emploi des femmes est plus élevé. Le taux d'emploi des femmes, là où il est le plus élevé, il y a un taux de fécondité qui est plus élevé. Ou le problème de l'Allemagne par exemple. Exact. De l'Italie par exemple, ou du Japon, ou de la Corée du Sud. Il y a aussi un problème sociétal. Est-ce que les enfants hors mariage sont plus ou moins acceptés ? Donc il y a plein de raisons qui expliquent à un moment qu'il y a des rebonds ou pas de rebonds. Mais vous ne répondez pas à Dominique sur la solidarité intergénérationnelle, mais sur les modèles justement. Non parce que là, je pense que ce que le président de la République, et peut-être Dominique Seux en partie, n'ont pas vraiment compris, c'est qu'un enfant ça coûte. Un enfant ça coûte. Donc on va se retrouver avec une génération... Ce n'est pas un investissement. Quand on va regarder la pyramide des âges, il va y avoir une génération qui va effectivement assurer le financement des retraites, mais en même temps on va devoir payer, parce qu'il y a un coût, payer le fait d'avoir un enfant. Donc on risque d'avoir une génération au milieu, dans les 30 prochaines années, qui elle va avoir un double coût. Ça il faut le dire également. Après sur les retraites, vraiment le choc démographique... Mais vous présentez ça comme un coût, pas un investissement ? Il vaut mieux avoir un taux de fécondité qui soit à zéro si je comprends bien. Non, mais ça dépend, il n'y a pas que ça. Vous savez, aujourd'hui, il y a la productivité aussi. Pendant très longtemps, dans l'économie, on a cru qu'on allait avoir la démographie qui allait faire qu'on allait tous s'appauvrir. À partir du 19e siècle, on a mis cette idée reçue de côté, parce que là, il n'y a eu plus de productivité. Le fait que la France ait eu, depuis une trentaine d'années, un taux de fécondité supérieur à celui de ses voisins a assuré un remplacement de la population active qui est important et qui est beaucoup plus facile aujourd'hui, et on le voit d'ailleurs aujourd'hui, qu'en Allemagne, en Italie, en Espagne. C'est un sujet, on ne peut pas, je crois que je ne suis pas d'accord avec Thomas Porcher, on ne peut pas balayer ce sujet en disant, au fond, finalement, ce n'est pas grave, ce n'est pas important. C'est un sujet important, et je suis assez... Allez, je vais prendre un mot qui ne vous concerne pas, mais je trouve qu'un certain nombre de réactions sont grotesques depuis mardi. Lesquelles ? Quand on entend dire que le Président de la République veut absolument forcer les femmes à avoir des enfants, c'est le même Président de la République qui va mettre l'IVG dans la Constitution. C'est purement grotesque. Qui a été le premier, il y a une cinquantaine d'années, une soixantaine d'années, à pousser à une politique de natalité ? C'était Michel Debré, ce n'est pas Vichy non plus. Que l'ensemble des pays... Non, mais Emmanuel Macron a été critiqué par de nombreux féministes. Oui, c'est ce que j'entends. Mais l'ensemble des pays doivent réfléchir au sujet. Évidemment, ce qui est important, c'est la liberté de chacun. Et la clé sur ce sujet, c'est qu'il y a un rapport à la vie professionnelle, à la vie privée, à l'individuel et au collectif, qui est différent de ce qu'il était il y a 20 ans, 30 ans. Et c'est très bien ou c'est très mal, peu importe, mais c'est une réalité. Il n'est pas question de changer les choses. Mais l'important, c'est de lever les freins pour qu'il y ait une corrélation entre le taux de fécondité réel et le taux de fécondité de chacun souhaité. C'est cet espace-là qu'il faut combler. Mais il n'y aura pas de miracle. Dans la plupart des pays développés, la fécondité va continuer à baisser. D'accord. Alors, il ne faut pas inventer un problème là où il n'y en a pas. La fécondité est stable depuis 40 ans en France. Elle rebaisse, elle réaugmente parfois, mais elle est grosso modo stable depuis 40 ans en France. Ça, c'est la première des choses qu'il faut dire. Non, parce qu'il faut rien dire que c'est au plus bas depuis 1946. Non, 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 non. C'est-à-dire depuis une quarantaine d'années. Donc, c'est après 1946. La fertilité, la natalité. D'accord. Mais la fécondité, c'est-à-dire... Là, je l'ai donné avec les exemples de la descendance finale. On a à peu près deux enfants. Il faut voir après la suite, on ne sait pas. Mais pour le moment, rien n'indique qu'il y a un problème de natalité. Ça baisse, mais ça peut remonter après, on ne sait pas. La deuxième chose qu'il faut quand même que le président de la République entende, c'est qu'on ne décrète pas une hausse de la natalité. On ne demande pas à un couple de faire des enfants comme on passerait un projet de loi en 49-3. Ça ne se passe pas comme ça. Non, mais on peut inciter. Non, non. Je l'ai entendu que je lis, mais je n'ai pas entendu le président de la République. Non, non. Réarmer la natalité. En même temps. Non, mais réarmer la natalité, bon, il y avait quelque chose de... Voilà, il faut faire des enfants. Et ce n'est pas comme ça, en fait, qu'il faut poser le problème. Le vrai problème, c'est... Le vrai problème qu'il faut poser, c'est est-ce que les couples ont le nombre d'enfants qu'ils désirent ? Ben voilà. Je veux dire, si c'est le cas, si c'est le cas, il n'y a pas de problème. Et donc, la société va vieillir et il faudra faire avec. Ça, c'est la première chose. Si ce n'est pas le cas, il faut aller chercher les facteurs qui expliquent pourquoi les gens n'ont pas les enfants qu'ils veulent. Alors, pourquoi il y a des facteurs sur l'organisation du travail ? Est-ce que le travail paie suffisamment ? Est-ce qu'il permet de combiner vie professionnelle, vie personnelle ? Est-ce qu'il y a une politique publique qui aide la petite enfance ou qui accompagne les familles ? Est-ce qu'il y a des questions médicales et ainsi de suite ? Le coût de l'enfant, c'est... Je veux dire, si demain vous n'avez pas de crèche, si demain vous n'avez pas de quoi libérer du temps pour pouvoir continuer à travailler, il va y avoir un problème, c'est clair. On va repousser le fait d'avoir un enfant. Mais alors, Dominique, du coup, les solutions possibles, en tout cas pour interrompre la chute de la natalité, ça passe par quoi ? Ça passe par une politique fiscale ? Ça passe par des chèques ? Ça passe par la construction de crèches, par exemple ? Il faut tout tester. Est-ce que ça marche ? Personne ne dit que les femmes et les hommes vont être forcés à avoir des enfants, évidemment. Non ! Parce qu'une des grandes nouveautés, c'est qu'il n'y a plus de culpabilité sociale à ne pas avoir d'enfants. Voilà, c'est la proportion. Au Japon, je suis obsédé par le Japon, manifestement, au Japon, 40% des femmes n'auront jamais d'enfants. C'est un changement, j'allais dire, ontologique considérable, civilisationnel. Et ça concerne toute l'Asie. Donc, en fait, est-ce que l'Asie est ce qui va arriver à l'ensemble du monde ? En fait, aujourd'hui, l'Afrique subsaharienne est probablement le seul continent qui est un peu à part sur ces sujets-là. Donc, comment arriver à combler l'écart entre le taux de fécondité réel et le taux de fécondité souhaité par chacun ? Là, ce sont les politiques, effectivement. Alors, depuis des années, tout le monde teste, que ce soit les politiques fiscales. La clé, c'est probablement aussi le logement. C'est évidemment les crèches. C'est évidemment le fait que les hommes, d'une manière générale, prennent un peu plus leur responsabilité dans les foyers. Ce sont des choses, j'allais dire, aussi simples que ça. Et dans un pays où le bâtiment ne va pas, ça pose un vrai problème, en l'occurrence. Moi, je pense qu'il faut prendre... La prime de naissance, Thomas Porcher. Parce qu'on n'a pas encore abordé les mesures déterminantes. C'est une variable favorable. Mais il faut prendre le problème à l'envers. C'est-à-dire que c'est la baisse de natalité. Il ne faut pas regarder les conséquences économiques de la baisse de la natalité. Il faut se poser sous la question des raisons économiques qui ont entraîné la baisse de la natalité. Parce que qu'est-ce qui se passe depuis 15 ans ? Vous avez la crise de 2008, la crise des dettes souveraines, les attentats, la crise du Covid, l'inflation, vous avez derrière la crise écologique, vous avez la hausse des prix de l'immobilier. Vous n'avez peut-être pas un environnement qui est favorable pour que les couples fassent un enfant. Mais jusqu'à l'après-Covid, il n'y avait pas des fondements de la natalité ? Ça a commencé quand même à partir de 2010. La natalité a baissé à partir de 2010 alors qu'elle avait réaugmenté au début des années 2000. Donc, il y a un certain nombre de conditions qu'il faut mettre en place. Effectivement, tout ce qui sont les allocations versées à la naissance, c'est plutôt positif. Les accès aux services de garde, c'est plutôt positif. Et aussi l'organisation du marché du travail, qui est également un aspect positif pour que les couples fassent un enfant. Ce qui me frappe, c'est la grande modestie. Et ils ont raison des démographes sur ces sujets-là, qui rarement disent « c'est à cause de ça, c'est à cause de ci ». Ils font très attention. Et le point important, et nous avons un point de désaccord, je ne pense pas, quand on regarde un phénomène qui concerne le monde entier, que ce soit les raisons économiques qui dominent. Ce sont les raisons sociétales, philosophiques, civilisationnelles. Et donc, c'est évidemment un sujet très difficile à régler. Moi, j'ai juste envie d'ajouter que c'est assez sympathique d'avoir des enfants. Voilà, c'est tout. Eh bien, écoutez, merci. Thomas Porcher sourit. Faites des bébés ? Oui, je ne vais pas être autre, mais je n'aime pas, moi, dire aux gens de faire des choses. J'aime bien regarder les conditions pour qu'ils puissent les faire dans la joie. En tout cas, le débat ne fait que commencer. Merci de terminer sur cette note de joie, justement. Merci Thomas Porcher. Merci Dominique Seuss. C'était le débat éco.